Après tu vas faire le foin et puis l'eau dans les paddocks ? D'accord ? Locaux flambant neuf, personnel aux petits soins, au refuge de la ferme des Aubry, les équidés saisis par la justice trouvent la paix et le calme sur cette propriété au cœur du Berry. Ils apprennent à vivre sans contrainte, entre guillemets. La seule contrainte qu'ils ont, c'est un respect mutuel entre nous, c'est-à-dire qu'on leur offre un site où ils vivent correctement, dans le confort. On leur demande juste de ne pas nous taper, de ne pas nous mordre, etc. Donc c'est vraiment une confiance mutuelle qui se met et une relation qui se crée, différente avec chaque individu. 185 hectares, une capacité d'accueil de 900 animaux. Ici, ce qui marque en premier, c'est l'espace. Poney, âne et chevaux se retrouvent au Grand Air après des années de maltraitance. Un lieu unique en Europe, un lieu qui n'aurait pas pu voir le jour sans les donateurs et les bénévoles. C'est les dons et effectivement les legs. C'est vraiment, je suis d'une reconnaissance infinie à tous ceux qui nous aident, qui nous ont aidés. Et vraiment, ils peuvent voir le résultat d'où va l'argent qu'on a pu récolter. Avec 1,4 million d'euros de frais de fonctionnement annuels, le refuge est toujours dépendant des dons. Aujourd'hui, la ferme accueille 400 équidés. Ici, les animaux peuvent finir leur vieux jour en toute tranquillité.